oui bonjour bonjour la famille alors là je suis en train de travailler sur un texte un texte du gospel un texte que je suis en train d'écrire donc du coup c'est un texte gospel qui parle un peu de motivation qui parle un peu de on va dire d'entrain c'est à dire de moi de motivation et de mise en point par rapport au travail parce que je me suis rendu compte que à la fin du compte nous qui croyons à la parole de dieu nous les chrétiens on a beaucoup plus axé notre chrétienté sur si tu veux sur la prière que sur le travail et donc dans cette dans ce jeu dans cette chanson je fais un peu la promotion si tu veux de la motivation et dit tout ce qui est question de travail question de de voilà et donc là j'ai mes post-it avec moi voilà tu peux tu peux tu peux regarder j'ai tout ce qui est un post-it autour de moi et donc le but c'est quoi le but c'est vraiment vraiment se mettre au boulot vraiment se mettre au boulot et à travers cette chanson tenter de motiver à ceux qui écoutent les auditeurs et motiver chacun de nous pour dire qu'en fait nous sommes des champions et que la réalité c'est qu'un champion ne devait pas se reposer lorsqu'il n'a pas été son but voilà donc je vais te faire écouter quelques strophes et comment est-ce que je joue ça la guitare et voilà et quand je me mets un peu à la programmation ces derniers temps si je vais n'est ce pas programmé mais bon la programmation fera certainement l'objet d'une autre vidéo et je vais également proposer un contenu où je montre où je vous fais écouter par voilà par vidéo toutes les programmations que j'ai déjà faites par rapport aux deux premiers textes dont j'ai parlé tout à l'heure voilà et donc là on passe sur le texte champion voilà parce que dans l'écriture vous avez trois étapes fondamentales vous avez l'idée d'abord c'est à dire vous concevez une idée de la première idée l'idée principale l'idée majeure la thématique au delà de ça vous avez le refrain parce que le refrain c'est un peu la clé de votre champ si vous voulez avant de construire toutes les autres choses il faut déjà voir une structure clé une structure de base pour votre enfant et là dès que vous avez la structure de base pour votre enfant vous pouvez désormais partir sur des couplets voilà et il ya aussi une structuration niveau des couples qui peut se faire de telle sorte que enrichir les couplets voilà donc ça c'est la deuxième étape mais dans ce qui concerne la troisième étape c'est quoi la troisième étape c'est l'écriture en elle-même c'est à dire comment est-ce que vous devez agencer les mots comment est-ce que vous devez ajuster l'idée de telle sorte qu'il ya une chronologie dans votre texte est vraiment il faudrait qu'on sente une idée qui commence qui se développe et qui se conclut et qu'à la fin on est vraiment de façon globale l'idée générale que vous avez voulu véhiculer à travers le champ donc ce sont les trois étapes de la composition musicale vous avez la thématique vous avez l'agencement des idées et ensuite vous avez l'écriture en elle-même et donc dans l'écriture vous avez quoi vous avez déjà les rimes vous avez déjà les figures de style vous avez déjà tout ce qui est aspect politique aspect de métrique voilà ça ne ça dépend vous pouvez écrire il n'y a pas qu'il n'y a pas que la métrique ou la versification vous avez également écrit un texte qui repose sur uniquement des figures de style qui n'a pas de rime mais dans l'aspect politique reste quand même plaisant parce que ça de la musique ça obéit à certaines lois telles que la poésie telles que les lois de la poésie je veux dire et tel que voilà c'est un norme de la métrique il faudrait vraiment respecter les normes de la littérature parce que l'écriture musicale ne s'éloigne pas ou l'écriture musicale n'ignore pas les normes de la littérature de façon globale voilà et en plus de ça vous avez aussi les aspects l'aspect musical qui est fondamental donc ça va faire l'alliance entre votre texte musical et votre musique ça dit que le jeu les accords le tempo donc le tempo voilà le battement par minute qu'on appelle dans l'ingénierie musicale le bpm donc ce bpm là doit pouvoir déterminer la rythmique de votre champ et maintenant pour essayer d'enrichir vraiment vous devez jouer sur certains instruments la qualité du jeu la qualité des accords la qualité sonore des instruments choisis c'est ce qui détermine en fait là là on va dire la saveur oculaire pour les auditeurs donc la saveur au niveau de l'oreille vous sentez qu'il ya une certaine teneur et une certaine vérité qui se dégage non seulement à travers le texte mais aussi à travers la musique et donc la ligne mélodique doit pouvoir déterminer la force du chant au delà de la vie mélodique vous avez les paroles les paroles qui sont vraiment fondamental donc votre texte étant la base de votre champ vous devez bien pour filmer votre texte et c'est ce que je vais tenter de faire ici à travers cette petite démonstration donc je crois que les aspects théoriques sont déjà présentés voilà et donc l'un des aspects fondamentaux sur la mélodique au delà du texte au delà des accords la mélodique de travailler par la voix et les différentes ondulations de la voix qui sont je dirai l'âge à travers laquelle vous transportez votre auditeur voilà par exemple là comme je dis voilà je commence vraiment c'est le début du chant je commence vraiment bas tourner le matin donc nous sommes en dos donc il faut il faut prendre son souffle tranquillement et chanter de façon calme vraiment de façon basse et voilà donc respire à fond et ensuite déclamez le chant tout dès le matin un champion doit préparer travail la beurre de la journée sans jamais se reposer il affronte la circonstance il affronte la circonstance et lève les yeux vers la victoire car l'essentiel le mot du corps c'est de changer sa condition voilà donc ça c'est une partie plate et lente ensuite on monte sur la partie rapide donc il affronte les circonstances et lève les yeux vers la victoire car l'essentiel le mot du corps c'est de changer sa condition il ne se satisfait jamais il ne se satisfait donc là c'est une petite ou modulation modulation de fin voilà donc tout ça ce sont des éléments des détails qu'on ajoute pour améliorer la mélodie qu'en fait parce que la mélodie que c'est quoi la mélodie que c'est la fusion qu'il ya entre la mélodie musicale des accords de l'instrument et la musicalité de la voix il affronte la circonstance et lève les yeux vers la victoire car l'essentiel le mot du corps c'est de changer sa condition il ne se satisfait jamais la petite victoire mais vise le grain un champion ne se repose pas si la victoire n'est pas totale voilà il se satisfait jamais la petite victoire mais vise le grain un champion ne se repose pas si la victoire n'est pas intensely voilà donc Henderson victoire mais le gars les champions ne se reposent pas si la victoire n'est pas total si la victoire n'est pas total voilà donc déjà dans la production il faut tout travailler c'est à dire les modulations les pitchs les petites montées et descente les vibrato c'est pour éviter quoi pour éviter en fait qu'il y ait de trop de traitements en post production mais tu as peur d'affronter les défis car tu ne sais pas qui tu es champion je voudrais te l'enseigneur mais je m'invente et je fais que parler de celui que tu loges en toi oh champion ensuite dans la vie d'un vrai champion difficulté pein et danger n'empêche pas de triompher oh oui relève la terre observe l'horizon car la victoire s'élève toujours quand tu contemples le soleil s'élever en ta faveur tu dois toujours te surpasser pour créer la peine du chemin tu dois toujours tu dois apprendre à surmonter tes échecs du lendemain sache que là sache qu'au milieu de la savane un lion qui dort est en danger sache qu'au milieu des océans éric est blessé et Dieu nous croit ensuite le sommeil et l'intrédulité sont des ennemis dont je me méfie oh champion je voudrais te l'enseigner tu as peur d'affronter les défis car tu ne sais pas qui tu es oh champion je voudrais te l'enseigner loin de me vanter je ne fais que parler de celui que tu loges en toi oh champion sors de ton sommeil je voudrais t'éveiller je voudrais te réveiller oh champion sors de ton sommeil je voudrais t'éveiller je voudrais te réveiller oh champion tôt de l'heure matin voilà donc c'est en fait c'est un chant qui est vraiment basé sur la motivation basé sur le fait d'encourager le fait de pousser à bout de pousser à l'effort de pousser à vraiment travailler sur soi travailler sur ses projets travailler sur les efforts à fournir voilà donc là on a trouvé l'accord je crois que je vais essayer de travailler cet accord l'accord de dos la note plutôt de dos la gamme de dos je vais pouvoir travailler cette note de façon à ce que la voix s'adapte et que la mélodique puisse vraiment tenir sur cette note là parce que je trouve que les accords le fait que la voix soit un peu plus poussée et que je fournisse des efforts pour essayer de sortir vraiment le grain vocal ça montre la petite cohérence qu'il y a entre le chant parce que le chant en fait quand vous chantez vous devez traduire non seulement si c'est par exemple imaginons un chant qui traduit une difficulté il faut également que dans la voix on sente aussi cette difficulté et donc là ça s'appelle la performance et vous devez performer pour faire en sorte qu'il y ait une adaptation comme ça vous chantez vraiment dans les conditions réelles et la chanson traduit à la fois l'émotion du présent l'émotion présente non seulement mais aussi l'émotion que transportent les paroles voilà et donc il y a l'émotion du moment l'émotion du pas vraiment c'est quelque chose de complet le on va dire le tutoriel que j'offre ici n'est pas assez complet assez abouti mais c'est à peu près cela je crois qu'à l'avenir on essaiera de proposer quelque chose de plus abouti en termes de tutoriel c'est à dire avec un musicien avec un pianiste mais dommage là où je suis j'ai pas de musicien avec moi et du coup j'essaie de gratter comme je peux avec ma guitare et l'autre aspect c'est voilà se mettre à la programmation obligé parce qu'il faut travailler voilà le champion doit travailler tôt dès le matin c'est une petite victoire le champion je voudrais te l'enseigner je voudrais te l'enseigner je voudrais te réveiller je voudrais te réveiller au champion le champion voilà et l'autre élément qui est vraiment essentiel chaque musicien ou toute personne qui se met à la composition musicale doit essentiellement apprendre à jouer d'un instrument que ce soit la guitare dans mon cas c'est la guitare je fais aussi un peu du piano mais de façon globale avoir les notions basiques de la musique c'est-à-dire ce qu'on entend par les différents accords la logique accord par exemple vous devez savoir que la note de do est composée de do mi sol vous devez le savoir pour faire en fait des boucles correctes parce que la musique elle repose sur quoi ben c'est en fait c'est sur des boucles c'est sur des boucles donc vous devez savoir que la note de do lorsqu'on la plaque sur une guitare elle est composée de do mi sol do mi sol ça vous devez le savoir et le poser correctement et voilà la note de fa est composée de fa de la et de do donc ça donne fa le fa majeur fa et fa la do donc ça donne fa majeur voilà et donc que dire encore au-delà des accords la connaissance des accords donc on a parlé de jouer d'un instrument au moins soit le piano soit la guitare qui sont les instruments de base lorsque vous voulez apprendre à composer autre chose c'est avoir en soi la notion de bpm donc le rythme déjà avoir la rythmique de votre chanson avec le battement normal qu'il faut comme ça vous êtes capable de savoir qu'à ce niveau je peux déclamer les paroles par exemple imaginons un texte le texte dont nous parlons lorsque je dis pas en plein il sait il ne il ne se satisfait jamais des petites victoires mais vise le crâne il ne se satisfait jamais des petites victoires mais vise le crâne il ne se satisfait jamais des victoires mais vise le crâne on doit pouvoir entendre ça correctement et donc là ça dit quoi ? c'est à dire qu'en fait je dois pouvoir réduire le bpm ou alors changer la mouvance rythmique des paroles il ne se satisfait jamais des petites victoires mais vise le crâne ou alors il ne se satisfait jamais des petites victoires des petites victoires ou des petites victoires mais vise le crâne donc là à ce niveau des petites victoires mais vise le crâne des petites victoires mais vise des petites vous voyez qu'il y a au niveau du 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 la rythmique il y a un petit cours qui prend des petites parce que le b en fait freine le flow le flow vocal doit être vraiment être dans la mélodie mais or si vos paroles en terme ou plutôt certains mots certaines syllabes certaines consonnes empêchent le flow de couler alors ça c'est un souci qu'il faut pouvoir régler tous ces détails depuis la composition et ça se fait comment ? c'est lorsque vous avez en vous les notions de cohérence musicale donc il y a les notions de cohérence et il y a les notions de synchronisation la cohérence textuelle c'est quoi ? c'est que votre texte respecte une certaine idée qui commence qui se développe et qui conclut la synchronie c'est quoi ? la synchronie c'est pouvoir poser des accords un rythme et si vous voulez un flow vocal qui passe avec les deux éléments précédents donc le flow c'est quoi ? c'est la manière dont vous prenez les paroles et vous les adaptez à la musique et donc ça doit pouvoir passer il ne se satisfait jamais des petites victoires mérissent le crâle ou bien il ne se satisfait jamais des petites victoires mérissent le crâle vous voyez ? des petites victoires ça c'est maintenant là j'ajoute un jeu j'ajoute un jeu de mots des petites victoires un jeu de mots avec on va dire un système de pélation syllabique des petites victoires mérissent je reviens des petites victoires mérissent ça c'est un jeu c'est un jeu au niveau des syllabes voilà en poésie c'est un jeu syllabique qui permet en fait d'adapter le flow à la mélodie pour permettre qu'il y ait synchronisation et là quand on prend tout en harmonie ça fait très beau voilà donc c'est comme lorsque je dis par exemple observe l'horizon car la victoire s'élève toujours quand tu contemples le soleil voilà par contre si je dis quand tu contemples le... non ça c'est trop lent en fait observe l'horizon car la victoire s'élève toujours quand tu contemples le soleil se lever en ta faveur voilà donc vous voyez que là c'est en fait ce sont les différents aspects fondamentaux parce que vous avez des chants de foi où les choses ne sont pas adaptées de façon à ce que les choses soient vraiment correctes et synchroniques voilà pourquoi le travail d'écriture musicale est un travail complexe et c'est un travail qui rémunère beaucoup ou je dirais bien il rémunère bien parce que c'est un travail de fond qu'il faut faire pour pouvoir adapter votre musique à votre texte et surtout que le flow de la personne qui chante s'adapte réellement au texte et à la musique voilà voilà et donc voilà un peu de façon globale l'idée principale l'idée majeure si tu veux de ce chant j'espère le terminer parce qu'il y a une troisième strophe que je dois ajouter là je suis encore à la deuxième voilà j'en ai déjà fait deux avec des je pense à mon avis des très beaux couplets voilà donc dans la première strophe on montre bien que voilà quel est le processus du champion en fait le champion se lève dès le matin il programme sa journée et voilà il doit toujours se surpasser il doit apprendre à surmonter l'échec voilà c'est ça en fait la logique du champion en termes de logique première maintenant dans la deuxième strophe on dit dans la vie d'un vrai champion il y a des difficultés des peines des dangers voilà mais il doit lever la tête observer l'horizon parce que lorsque le soleil se lève tôt le matin voilà tu contemples le soleil et la victoire s'élève toujours voilà et donc c'est un peu ça et ensuite comparer le champion à un lion à un requin et que voilà qu'il ne doit jamais dormir qu'il ne doit pas se blesser ou que même s'il est blessé il doit toujours veiller sur lui pour éviter de se retrouver dans la mouise et je crois je crois pour ma part que c'est en fait la logique de la vie de façon globale nous devons toujours veiller sur nous nous devons toujours faire attention à ce que nous faisons nous devons toujours être motivés à fond travailler sur nos objectifs et faire en sorte que faire en sorte d'avancer en fait avancer avancer et avancer encore voilà donc je sais pas ce que toi tu penses de cette vidéo je te fais quelques approches de comment est-ce que j'écris comment est-ce que je compose mes chants comment est-ce que je m'y prends par rapport à ça voilà ça n'a peut-être pas encore le succès mais on continue de taper en fait parce que c'est la logique du champion c'est de toujours taper toujours boxé toujours boxé toujours boxé jusqu'à ce que ça marche un jour voilà et donc dis-moi ce que tu penses de cette chanson dans les commentaires et laisse un petit pouce bleu voilà un like un commentaire et voilà ton impression de façon globale ce que tu penses de ce chant et c'est voilà donc je te dis ciao ciao c'est mon amour il n'y a rien de plus de tout c'est l'amour depuis que j'ai compris l'importance de vivre à vos côtés oh cher ami j'ai moi-même et t'as dit la différence c'est pourquoi je voudrais c'est l'amour depuis que j'ai compris l'importance et qui va à vos côtés oh cher ami